et bonsoir à tous alors merci d'être là pour ce planétarium de l'été alors là dans stellarium on a le ciel comme on le voit en ce moment donc il fait encore jour salut nega bonsoir et bah on va avancer un petit peu dans le temps pour avoir quelques étoiles qui apparaissent dans le ciel hop alors là on regarde vers l'horizon sud et il y a une étoile en particulier qu'on voit vachement bien sur l'horizon sud en été c'est donc là il y a son nom qui est affiché c'est Antares alors Antares elle s'appelle Antares parce qu'en fait donc Ares c'est l'autre nom de Mars donc Antares c'est anti Ares mais alors pourquoi est ce qu'on l'appelait comme ça quel rapport avec Mars mais cette étoile là elle est vachement proche de l'écliptique c'est à dire le plan dans lequel toutes les planètes se déplacent donc nous depuis la terre on la voit vachement proche de l'écliptique et du coup bah c'est facile de confondre cette étoile là avec la planète Mars parce que donc Mars va passer très souvent dans cette région là et Mars à l'oeil nu on arrive à voir qu'elle est un peu rouge et Antares c'est une étoile géante rouge donc elle aussi on la voit un petit peu rouge même à l'oeil nu on a on a pas besoin de et est-ce que je crois qu'il voyage en Barcares je sais pas ce que c'est Barcares mais j'imagine que c'est un jeu de mots ah donc il y a Andui qui m'explique le jeu de mots il y a le port Barcares oui effectivement c'est dans les PO ça le port Barcares et peut-être qu'il voyage en Barcares peut-être il voyage sur le Styx en Barcares on ne sait pas c'est plutôt Hadès qui voyage en Styx sur le Styx en Barcares et du coup bah comme on les confond vachement toutes les deux et ben on appelle Antares parce que c'est anti-ares donc c'est anti-ares c'est l'étoile qu'on confond parfois avec Ares et elle est suffisamment brillante pour que même en ville avec toute la pollution lumineuse qu'on a en ville et ben on arrive assez facilement à la voir et si on a un horizon sud qui est bien dégagé en début de nuit et qu'on voit juste une étoile qui brille sur l'horizon sud soit c'est une planète soit c'est Ares et en ce moment il n'y a pas d'étoiles sur l'horizon sud en début de nuit donc cet été en tout cas si vous avez l'horizon sud et que vous voyez un point brillant vous pouvez frimer en société en disant que c'est Ares pardon Antares justement ce n'est pas Ares et Antares elle fait partie de la constellation du scorpion donc là on a les trois petites les trois petites pattes du scorpion je sais pas pourquoi il a trois pattes mais en tout cas c'est un scorpion à trois pattes enfin dans le dessin officiel de la constellation il a que deux pattes mais je trouve quand même qu'on dirait qu'il a trois pattes et puis sa longue queue et le scorpion eh ben c'est celui qui avait été envoyé pour piquer Orion le chasseur parce que Orion il se vantait de pouvoir tuer tous les animaux de la terre il disait ouais je serais capable de tuer n'importe qui n'importe quel animal tout ça tout ça je viens de en voyant un satellite passer je viens de m'apercevoir qu'en fait je suis en mode méga accéléré là il ya le temps il défile il défile vachement vite je vais le faire défiler à la vitesse réelle mais donc du coup il ya aussi crew d'agron du coup j'apprends en voyant stellarium il ya crew d'agron qui va passer dans le ciel aux alentours de 22h30 sur l'horizon sud et ça avait l'air assez brillant tiens je vais revenir en arrière parce que vraiment ça m'intrigue mince je suis allé dans je vais dans le mauvais sens là ah ben non je le revois plus ah si c'est juste que j'allais trop vite ah et qu'est ce qu'il dit pour la magnitude le satellite est visible donc effectivement il y y aura crew d'agron 2 qui sera visible ce soir sur l'horizon sud si vous avez un horizon bien dégagé parce que quand même elle est plutôt basse sur l'horizon et vous pourrez peut-être voir crew d'agron passé incroyable mais donc on en était au scorpion et donc qui a été envoyé pour pour piquer orion qui qui se vantait de pouvoir tuer tous les animaux de la terre parce que c'était trop un trop un méga chasseur trop trop fort et tout et la la gaïa la la terre et bah elle était pas trop d'accord que on lui tue tous ces animaux et du coup bah elle a envoyé un scorpion et orion il a rien pu faire parce que le scorpion il était tout petit alors il avait beau être méga bon chasseur bah il n'arrivait pas à attraper le scorpion et le scorpion l'a tué et du coup bah c'est comme ça que le scorpion il s'est retrouvé sur la voûte céleste on trouvait que quand même c'était vachement badass un scorpion qui avait réussi à haune le meilleur chasseur de la terre alors du coup on l'a mis dans le ciel mais selon les constellations enfin en tout cas pour pour chacune des constellations et pour le scorpion en particulier ça c'est l'histoire de la de la civilisation gréco-romaine mais selon les civilisations les gens ont vu à chaque fois des choses différentes alors le scorpion il y a plusieurs pays dans lesquels on a vu un scorpion mais aussi des pays où on voyait complètement autre chose par exemple à hawaii eh ben les gens voyaient un crochet de pêche donc il les trois étoiles là faisait pas partie de la constellation ça commence à peu près ici et donc il ya la ligne et le crochet de pêche et c'est les instruments de pêche du dieu maoui si je dis pas de bêtises je vais aller chercher mes notes deux secondes pour être sûr de pas vous donner le mauvais nom c'est bon je suis revenu laïgara streamer is gone ça n'a pas duré longtemps vous n'avez pas eu le temps de faire des bêtises dans le tchat ça va ouais et donc c'est maoui donc je voulais juste être sûr de ne pas écorcher son nom et donc maoui c'était un dieu pour les pour les gens qui habitaient à hawaii et il avait plusieurs frères et plusieurs grands frères bonsoir shaina shania pardon je sais pas si je prononce ça bien mais merci d'être là merci de te joindre à nous et bienvenue et il avait quatre grands frères et ses grands frères ils se moquaient tout le temps un petit peu de lui en lui disant ouais quand tu viens pêcher avec nous tu nous portes la poisse alors nous on veut pas que tu viennes pêcher avec nous parce que parce que c'est trop nul et donc ses grands frères ils se moquaient de lui et du coup maoui il est allé voir son grand père qui était aussi un dieu il lui a dit ouais mes grands frères ils se moquent de moi c'est vraiment pas juste ils veulent pas m'emmener pêcher est-ce que tu voudrais pas me filer filer ton crochet de pêche et donc bah il le son grand père lui a donné son crochet de pêche et maoui va supplier ses frères leur dire ouais emmenez moi pêcher avec vous emmenez moi pêcher avec vous finalement les grands frères ils acceptent et il emmène pêcher et donc il rame pour s'éloigner de l'i pour s'éloigner de leur point de départ et maoui prépare sa ligne et lance sa ligne lance sa ligne de pêche à l'eau et il dit à ses frères ouais mais faut faut pas que vous me regardiez sinon après ça me met la pression et puis après ça va pas marcher et voilà et donc je vais pêcher mais faut surtout pas que vous me regardiez et donc il lance sa ligne de pêche il attend il attend et puis là tout à coup il faire un truc énorme 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 et il tire et il dit à ses frères ramez plus vite ramez plus vite j'ai une super prise j'ai une super prise et donc ils rame les grands frères ils rame aussi fort qu'ils peuvent et et pouf il y a un truc qui sort de l'eau et maoui leur dit allez surtout regardez pas surtout regardez pas et il continue comme ça et puis il remet sa ligne à l'eau et puis rebelote il y a un truc vraiment énorme qui mord et il leur dit ramez 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 il sort le truc de l'eau et puis comme ça huit fois et puis la huitième fois il y a il y a un des grands frères qui tient plus et qui 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 se demande quand même comment il fait et qui regarde maoui en train de pêcher et maoui il est en train de tirer un autre truc de l'eau sortir un autre truc de l'eau mais là comme son frère regardait sa ligne a cassé sa ligne de pêche a cassé mais entre temps en fait ce que maoui avait sorti de l'eau c'était des îles alors tu m'étonnes qu'il fallait qu'il rame fort pour réussir à sortir les trucs de l'eau et c'est comme ça que les huit îles de hawaii se sont formées c'est maoui avec son petit crochet de pêche qui les a sortis et ouais grave chance du débutant d'Inaigara et du coup son crochet de pêche et ben son crochet de pêche magique on l'a mis dans le ciel alors comme constellation en été et ouais c'est ça c'est il y a un film disney qui a été fait avec le dieu maoui comme personnage et ouais j'ai pas vu le film et donc je sais pas quelle légende exactement ils ont utilisé mais ouais c'est le même sinon dans le ciel d'été juste à côté il y a une autre constellation qu'on peut voir qui s'appelle le sagittaire alors si vous regardez c'est dans cette zone là ça ressemble un peu à une théière donc là il y a un peu hop un bord ici les côtés ici le truc duquel on verse le thé ici le couvercle hop en triangle là le couvercle et la poignée de la théière et voilà et ça fait une théière et donc ça s'appelle le sagittaire et en fait c'est pas du tout une théière dans la mythologie greco-romaine c'est un centaure avec un arc et ça ne ressemble absolument pas à un centaure avec un arc et la fumée oui en deux il t'a raison et la fumée il y a hop je vais cacher les constellations là si on a la théière le bec de la théière et on a la fumée qui fait la voie lactée et je pense que personne n'a jamais prétendu que ce truc là ressemblait vraiment à un sagittaire mais c'était juste histoire de le mettre là je pense et puis sinon dans le ciel d'été alors Shania qui dit il a sorti les îles, les cocotiers etc pour permettre aux hommes de vivre en gros mais les hommes en remerciant l'ont oublié ouais c'est un truc comme ça après Maui il a fait plein plein de trucs genre il a ramené le feu du coup il a fait sortir les îles de Hawaï de l'océan il a vraiment fait plein plein de trucs et ouais sur le centaure, sur le sagittaire on reconnaît vraiment pas grand chose je pense que personne n'a jamais prétendu que ça ressemblait vraiment à un sagittaire c'est juste on dit c'est le sagittaire et puis histoire de le mettre là et dans le ciel d'été on a aussi quelques étoiles qu'on peut pas louper c'est le triangle d'été donc on a trois étoiles ici qui sont en début de nuit, en août elles vont être quasiment au dessus de la tête de nos têtes et elles sont vachement plus brillantes que toutes les étoiles autour c'est Deneb Vega et Altair donc Deneb et oui on a Vega bien joué c'est Vega de la Lyre donc Deneb ici avec le signe et Altair qui fait partie de l'aigle Negara qui dit et là Shania se rend compte d'où j'ai sorti mon discours désolé maintenant tout le monde est au courant mais c'est pas moi qui invente les histoires non plus c'est Planète Science moi j'ai tout appris de Planète Science et donc ça là les constellations qu'on voit ici dans ce tellarium avec ces réglages là c'est les constellations qui sont utilisées par l'Union Astronomique Internationale Ney nous a fait un cours l'année dernière ah énorme en même temps c'est toujours rigolo de regarder les étoiles et d'essayer de repérer des trucs qu'on peut y trouver moi je trouve toujours ça rigolo donc ça c'est les étoiles qui sont des les étoiles les constellations qui sont définies par l'Union Astronomique Internationale donc l'Union Astronomique Internationale c'est une organisation qui entre autres choses définit les façons dont on appelle les objets les objets dans le ciel donc elle va décider de comment est-ce qu'on appelle les étoiles comment est-ce que qu'est-ce qui constitue une planète c'est eux qui ont dit bah une planète c'est suffisamment rond c'est en orbite autour du soleil et ça a nettoyé son orbite et du coup plutôt on ne rentre pas dans cette définition donc ça c'est l'Union Astronomique Internationale et ils ont dit bah on va diviser le ciel en 88 portions en 88 constellations donc là c'est les limites qui sont en rouge donc toute la partie du ciel qui est dans cette limite rouge là c'est le signe toute la partie du ciel qui est dans cette limite rouge là c'est la lyre l'aigle etc etc et donc il y a les constellations qui recouvrent tout le ciel comme ça et mais il y a même dans la même parmi les constellations qui ont été développées par la civilisation gréco-latine et bah il y a plein de constellations en fait qui sont un peu passées à la trappe et ça fait les chevaliers de Zoriac oui et donc il y a des constellations qui sont passées à la trappe des constellations qui existaient avant et par exemple juste en dessous de l'aigle il y a une constellation qui a disparu notamment et c'est la constellation d'Antinous qui est basée sur quelqu'un qui a vraiment existé donc il y a un un empereur grec un empereur grec qui s'appelait qui s'appelait Adrien et il y a un oracle un jour qui lui a prédit qu'il allait être sauvé par le sacrifice de ce qu'il avait de plus cher au monde et effectivement en 132 il y a son amoureux qui est mort noyé en le sauvant donc il était tombé dans le Nil et donc il a été sauvé par son amoureux qui lui par contre n'a pas réussi à être sauvé et donc Adrien a eu le cœur tellement brisé de la mort de son amoureux qui en plus lui a sauvé la vie qu'il a décidé qu'il y aurait une constellation pour lui et donc cette constellation-là elle était juste en dessous de l'aigle et sur les représentations anciennes parfois il est même représenté avec l'aigle par exemple posé sur son épaule et donc c'est c'est un peu la constellation la constellation queer qui a été effacée du ciel et c'est en 1930 en fait avec la standardisation des constellations qu'on utilise pour les astronomes qu'elle a été donc Antinous a été supprimée des cartes du ciel mais donc c'est une constellation qui était par ici et en fait les constellations c'est des choses qui sont vraiment pas du tout fixe c'est des choses qui ont évolué au cours du temps même au sein d'une civilisation il y a des constellations qui parfois apparaissent des constellations qui disparaissent et donc ça c'était l'histoire d'Antinous qui est une constellation qui n'est plus recensée dans les cartes officielles et si on regarde quelque part à côté on va avoir une constellation un peu rigolote si j'arrive à la trouver c'est le serpent et le serpentaire parce que justement en parlant de l'union astronomique internationale qui homogénéise les cartes et qui définit un standard et une façon spécifique de découper le ciel en constellations et bien quand ils ont fait ça ils ont réutilisé les constellations gréco-latines et alors là il y a Ophicus donc c'est le bonhomme un jour il se baladait dans la forêt et puis il croise un serpent qui a l'air venimeux et du coup il le tue avant que le serpent ait le temps de le mordre et là il voit un autre serpent qui débarque avec des herbes des bouts de plantes et tout et Négara qui dit le gros ours on parlera des ours plus tard et ils courront dans la forêt eux aussi et donc Ophicus il voit il voit un serpent un deuxième serpent qui débarque avec des bouts de plantes des herbes des trucs comme ça et qui utilise ces herbes là pour soigner le serpent qui vient de tuer et il lui redonne vie en fait il ravive il ravive le serpent et alors Hadès donc le dieu des morts justement et ben il voit ça et il a un peu un moment de panique genre oulala les humains ils ont trouvé quelle plante il fallait utiliser pour pas mourir moi je vais plus avoir de boulot n'est-ce pas au lieu de se dire ah bah super je vais avoir moins de travail je vais pouvoir me consacrer à des loisirs et ben non il se dit ohlala je vais plus avoir de boulot il faut faire quelque chose et donc il fout droit Ophicus sur le champ parce qu'il veut pas qu'il partage la connaissance qu'il vient d'acquérir et c'est comme ça que Ophicus et un serpent se sont retrouvés dans le ciel mais Ophicus il a un peu le serpent qui est tout enroulé autour de lui et donc quand l'union astronomique internationale a décidé de découper le ciel en constellations en utilisant les constellations de la mythologie gréco-latine comment est-ce qu'on fait il y a un bout de serpent là un bout de serpent là comment est-ce qu'on fait passer le serpent par là est-ce que c'est Ophicus qu'on découpe en deux et du coup ce qu'ils ont décidé de faire c'est qu'ils ont décidé que le serpent ça serait cette partie du ciel là plus cette partie du ciel là et que Ophicus ça serait la partie du ciel là qui passe au milieu et donc le serpent c'est la seule constellation de l'union astronomique internationale qui soit en deux parties parce que du coup ils savaient pas ils savaient pas trop comment faire pour cette partie là du ciel ils se sont dit tant pis on découpe en deux alors Ophicus elle est un peu plus difficile à repérer que le triangle d'été c'est enfin en tout cas moi dans le ciel je la trouve pas évidente et surtout si vous êtes pas dans des ciels qui soit très 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 sombre si vous avez un peu de pollution lumineuse il y a quand même surtout des étoiles qui sont pas hyper brillantes donc c'est pas facile à repérer si vous êtes en proche d'une ville vous avez beaucoup plus de chance de repérer les trois étoiles du triangle d'été avec Deneb qui est la queue du cygne Vega qui est dans la lyre et Altair qui est la tête de l'aigle et puis dans le ciel d'été il y a aussi quelques constellations qu'on voit et qu'on voit toute l'année donc c'est les constellations circumpolaires donc les constellations qui font le tour du pôle là on voit le pôle nord céleste qui est indiqué par un petit plus et oui donc là c'est l'horizon nord et donc il y a des constellations qui vont jamais passer en dessous de l'horizon parce que nous forcément on voit que la moitié du ciel et la terre elle est inclinée sur elle-même et elle fait le tour du soleil et du coup il y a certains moments où on va voir les constellations qui sont d'un côté du ciel et certains moments on va voir les constellations qui sont de l'autre côté du ciel et du coup il y a plein de constellations qu'on voit qu'à certains moments de l'année ce qui fait que par exemple le triangle d'été s'appelle le triangle d'été justement parce qu'on le voit en été et qu'en hiver pendant la nuit et bien il est sous l'horizon mais il y a des constellations qui sont proches du pôle et qu'on va voir tout au long de l'année qu'on va jamais voir se coucher et oui c'est bien fait quand même et là vous en avez peut-être déjà reconnu une qui est ici donc là c'est la casserole de l'ours on a la poignée et puis le bac de la casserole et en fait la casserole c'est juste une toute petite partie de la constellation parce qu'après il y a aussi les pattes et une autre patte et puis la tête et donc en fait c'est une grosse constellation et donc tout à l'heure il y a Negara qui disait qu'il y avait le gros ours qui courait dans la forêt et bien effectivement chez les Iroquois il y a la légende dit qu'il y avait il y a un ours qui était dans sa caverne donc la caverne elle est ici hop là on a un petit arc donc ça c'est la grotte de l'ours et donc l'ours il sort de sa grotte et il est représenté par juste le fond de la casserole donc Andui qui dit il devait y avoir vachement moins de pollution lumineuse à une époque parce que l'ours on lui voit presque les puces ouais effectivement il a plein de petites puces il a puces 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 bonjour Estelle et donc dans la mythologie Iroquoise donc il y a hop la caverne l'ours c'est les quatre étoiles là et l'ours il est poursuivi par trois chasseurs ici ici et ici et les chasseurs ils passent toute l'année à lui courir après et finalement à l'automne et bien ils arrivent enfin à tomber sur l'ours et à le tuer et donc ça fait couler le sang de l'ours et le sang de l'ours s'écoule sur les feuilles des arbres et c'est ce qui rend les feuilles rouges à l'automne c'est le sang de l'ours qui s'écoule et du coup tous les arbres ils deviennent ils deviennent rouges à l'automne et si on regarde bien et bien à côté d'un des chasseurs et bien il y a un chien le chasseur il est accompagné par son chien de chasse et ça en fait c'est une étoile double c'est à dire qu'il y a deux étoiles qui sont très très proches l'une de l'autre et c'est une double visuelle et on arrive à la voir à l'oeil nu enfin certaines personnes en tout cas arrivent à la voir à l'oeil nu que là à cet endroit là il y a deux étoiles et donc si vous regardez par un ciel très très sombre au niveau de cette étoile là dans le manche de la casserole donc là la deuxième du manche si vous avez un ciel bien sombre et que vous regardez vous laissez un petit peu de temps à vos yeux pour s'habituer vous leur laissez peut-être vous restez dehors dans le noir peut-être une demi-heure et bien vos yeux vont s'habituer à l'obscurité et là vous pourrez peut-être voir la deuxième étoile donc le chien le chien de chasse Shania qui dit j'arriverai même pas à voir la première la première en vrai elle est assez visible et même en ville la casserole de la grandeur ça se voit assez bien faut un peu laisser le temps de s'habituer à la semi-obscurité de la ville mais même en ville on arrive quand même à la voir mais du coup si vous avez un ciel très sombre et bien vous pourrez peut-être voir qu'il y a deux étoiles alors moi j'arrive pas du tout à le voir à l'œil nu avec des jumelles j'arrive bien à voir les deux mais à l'œil nu que dalle j'en vois qu'une seule mais en tout cas il y a des gens qui arrivent à voir les deux et d'ailleurs la légende veut que c'était un test pour les archers donc si on voulait être archers il fallait qu'on réussisse à voir les deux étoiles parce que si on arrive à voir les deux étoiles on avait une activité visuelle suffisante pour être archers et donc j'aurais pas pu être archers il y a longtemps à l'époque où on faisait ça et donc nous on les voit très très proches l'une de l'autre donc c'est pour ça qu'on appelle ça une étoile double mais en fait si on regarde leur position en trois dimensions donc pas juste sur la voûte céleste mais vraiment la position qu'elles ont dans l'espace et bien elles sont super loin l'une de l'autre donc là il doit y avoir la distance qui est écrite quelque part donc là celle-là elle s'appelle Alcor et elle a 81 années-lumière et celle-là donc Mizar elle est à 78 années-lumière donc elles ont quand même trois années-lumière d'écart c'est énorme même elles ont plus que ça elles ont trois et demi trois années-lumière et demi d'écart c'est énorme c'est presque aussi loin que l'étoile la plus proche de la terre l'étoile la plus proche de la terre elle est en gros à quatre années-lumière donc là c'est trois années-lumière et demi c'est énorme comme distance donc en fait elles sont pas du tout à côté l'une de l'autre elles ont aucune influence l'une sur l'autre mais il y a un autre type de binaires où là ça va être des binaires pas juste des binaires visuels mais ça va être deux étoiles qui vont être vraiment en orbite l'une autour de l'autre comme sur Tatooine en fait sur Tatooine dans Star Wars il y a deux soleils c'est juste que c'est une planète qui se trouve dans un système avec deux étoiles qui sont en orbite l'une autour de l'autre Shania qui dit ouais non mais en vrai je suis incapable de retrouver les étoiles en vrai c'est un peu une question d'habitude et un peu de de proche en proche genre chaque été j'essaie d'apprendre à reconnaître une nouvelle constellation donc au début genre je connaissais que la grande ours parce que c'est le truc le plus visible et c'est le seul truc qu'on puisse voir quand on est à Paris concrètement et puis là ça fait quelques années que chaque été j'essaie d'apprendre une nouvelle constellation donc ce que je fais c'est que je me repère par rapport à la grande ours donc je dis la grande ours elle est là et donc je me souviens que si on va dans telle direction à telle distance il y a telle autre constellation et en regardant pendant suffisamment longtemps et un peu avec les yeux de la foi et en me concentrant très fort et en fait éventuellement en demandant l'aide de copains et ben de petit à petit j'arrive un petit peu à reconnaître de plus en plus de constellations alors je suis loin de toutes les connaître même celles juste de l'hémisphère nord et du ciel d'été mais ah ouais mais ça tourne mais du coup un peu genre par période de l'année aussi parce que l'été les constellations elles reviennent toujours au même endroit donc genre la première semaine d'août et ben j'arrive à peu près à reconnaître les trucs dans le ciel et ouais après en hiver je reconnais beaucoup moins de trucs parce que j'ai beaucoup moins envie de passer longtemps dehors pendant la nuit et qui fait froid et donc là c'est la grande ours et donc on l'appelle la grande ours parce que dans la mythologie gréco-latine il y a Zeus qui est tombé amoureux de Callisto et donc qui était une femme de l'époque qui vivait à l'époque et la femme de Zeus est devenue très très jalouse donc sa femme c'était Hera et tellement jalouse et comme c'était un peu une déesse aussi et ben elle a transformé Callisto en ours et donc Negara qui demande et pour Elcor et Bizar c'est pas elles-mêmes qui sont doubles et si elles sont donc chacune des étoiles hop on va zoomer dessus donc chacune des étoiles est double je sais pas si on le voit dans Stellarium non on le voit pas dans Stellarium peut-être en téléchargeant des catalogues supplémentaires mais là il me le dit pas il me les montre pas donc chacune est double et chacune des doubles est double donc c'est une double 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 donc là il y a deux étoiles et en fait là il y a là il y a Mizar et en fait Mizar c'est deux étoiles si on zoom encore plus et après donc il y a Mizar A et Mizar B et après Mizar B elle-même et ben il y a deux étoiles donc ouais avec nos petits yeux d'humains on ne voit qu'une toute petite fraction du ciel il y a plein de choses où on n'a pas les yeux assez assez balèze pour voir pour voir ce qui se passe et on a des télescopes pour nous aider pour collecter plus de lumière donc des télescopes hyper grands pour collecter plein 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 de lumière et du coup réussir à faire la différence entre les étoiles simples et les étoiles doubles et voir des étoiles qui sont très très proches l'une de l'autre sur la voûte céleste et donc Hera folle de rage et hyper jalouse qui transforme Callisto en ours et il y a Arcas qui est le fils de Callisto qui un jour se baladait dans la forêt pour chasser et il tombe nez à nez avec un ours et là ni une ni deux il réfléchit pas il y a un ours c'est un peu la panique hop il lui décoche une flèche et Zeus voit ça Zeus voit Arcas qui a à deux doigts de tuer sa mère et qui stoppe la foudre qui stoppe la flèche en plein vol et du coup qui sauve Callisto et pour éviter que ce genre de désagrément ne se reproduise à nouveau genre pour éviter que Arcas ne retombe nez à nez avec sa mère et d'essayer à nouveau de la tuer mais il le transforme aussi en ours et il se retrouve hop juste ici et c'est la petite ours et pour être vraiment sûr qu'il leur arrive plus de malheur et ben il les attrape par la queue il les fait tourner au-dessus de sa tête il tourne comme un marteau et il les lance dans le ciel et donc c'est pour ça que les deux ours ont des queues super longues parce que enfin je ne sais pas enfin je n'ai pas vu beaucoup d'ours dans ma vie par contre j'ai vu des photos d'ours et des documentaires animaliers sur les ours et les ours ils n'avaient jamais des queues comme ça donc ça c'est juste parce que Zeus il les a attrapés par la queue il les a fait tournoyer autour de sa tête et donc voilà et donc ça c'est l'histoire des deux ours et un truc rigolo c'est que l'étoile qui est à la pointe de la queue de Arcas elle est juste à côté du pôle nord céleste donc c'est l'étoile polaire et donc c'est une étoile dont on se servait à l'époque on naviguait aux étoiles pour repérer la direction du nord et donc si on regardait dans le ciel et ben hop on trouve la casserole on prend le bord de la casserole on regarde la direction dans laquelle monte la vapeur d'eau quand on fait bouillir de l'eau dans la casserole parce que les casseroles ça sert à ça on fait bouillir de l'eau dans la casserole la vapeur d'eau elle monte et on regarde 5 fois le bord de la casserole donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 hop et on tombe sur l'étoile polaire et donc même si elle n'est pas hyper brillante elle est quand même assez facile à repérer grâce à la grande casserole et du coup elle nous sert pour nous repérer dans l'espace ou en tout cas elle nous a servi pendant longtemps parce que maintenant on a du GPS donc plus personne ne navigue aux étoiles mais jusqu'à il y a quelques années quand même il y a de la navigation aux étoiles qui était encore enseignée et puis il y a aussi une autre constellation qu'on peut voir et le GPS il se base pas sur l'étoile polaire non le GPS ne se base pas sur l'étoile polaire il se base sur la position qu'ont les satellites par contre il y a effectivement des satellites qui naviguent aux étoiles il y a des satellites qui vont repérer leur position par rapport à la voûte céleste donc ils vont avoir un petit capteur pour capter la lumière des étoiles et il va repérer la position des étoiles et du coup il y a des satellites qui naviguent aux étoiles mais du coup c'est plus des gens et du coup il n'y a plus besoin de faire le truc avec la grande ours et puis 5 fois le bord et puis la petite ours c'est tout dans le programme informatique qui trouve directement quelles étoiles sont où et donc la navigation aux étoiles c'est quasiment plus utilisé que dans les satellites quoique un jour j'ai rencontré quelqu'un qui était pilote et qui était allé chercher un qui habite aux Etats-Unis qui était allé chercher un avion en Australie et donc il a traversé le Pacifique et il a navigué aux étoiles pour faire la traversée de l'océan donc il y a encore quelques personnes aujourd'hui qui savent le faire mais il était plutôt jeune et je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui savent le faire et sinon dans le ciel d'été on a aussi une autre constellation qui est assez facile à repérer c'est le W hop là hop W comme ça donc si on regarde vers le nord hop on voit on voit les ours les deux ours et par ici il y a le W et le W c'est Cassiopée donc il y a Cassiopée et Séphée qui étaient le roi et la reine de l'Ethiopie et Cassiopée c'était une femme très très belle et qui était aussi très qui savait qu'elle était belle d'ailleurs ici on la voit avec un petit miroir dans la représentation de Stellarium et donc Cassiopée elle se vantait de à quel point elle était belle et elle disait qu'elle était même plus belle que les nymphes de la mer donc elle disait que et si c'est fait c'est plus à faire merci Daigara pour ce jeu de mots et donc Cassiopée se vantait en disant ouais je suis même plus belle que les nymphes de la mer et là les nymphes de la mer et ben ils ont entendu ça et elles n'étaient pas trop d'accord et elles n'étaient pas très contentes non plus et du coup elles sont allées voir leur copain Poséidon pour lui dire ouais il y a Cassiopée elle a dit qu'elle était plus belle que nous et nous on n'est pas trop d'accord vas-y fais quelque chose et donc là il y a Poséidon il a il a envoyé un monstre marin il a envoyé un monstre marin pour pour attaquer Céphée et Cassiopée et Céphée et Cassiopée en bons parents ont décidé d'accrocher leur fille un rocher pour apaiser le monstre qui avait été envoyé pour venger les nymphes de la mer vraiment elles sont super les histoires de la mythologie greco-romaine il y a plein il y a des parents qui enchaînent leur fille a des rochers tout ça tout ça bonne éducation ça comme tu dis Negera ouais et du coup donc elles enchaînent leur fille Andromède à un rocher pour qu'elle se fasse bouffer par la baleine plutôt que eux d'ailleurs Céphée aussi il est quelque part dans le ciel il ressemble à une maison je sais pas si vous voyez une constellation qui ressemble à une maison quelque part dans cette région là ah oui c'est ça donc là il y a le bal de la maison et le toit de la maison donc lui c'est Céphée eux deux ils sont mariés et elle c'est leur fille qui est accroché à un rocher pour se faire manger par la baleine qu'a envoyé Poséidon et donc là il y a il y a Persée qui se trouve passer par là et qui voit Andromède attaché au rocher et qui la trouve absolument qui trouve cette femme si belle et pourquoi est-elle accroché à un rocher il faut que j'aille la sauver et donc il va sauver Andromède et ils se marient ensemble et et du coup Andromède a été sauvé mais pour la punir Cassiopée a été enchaînée à son trône alors évidemment c'est toujours les femmes qui se font punir parce que Céphée on ne dit jamais ce qui lui est arrivé on dit toujours genre Céphée il a dit bah tiens je vais accrocher ma fille à un rocher mais c'est quand même Cassiopée qui se retrouve enchaînée à son trône et qui se retrouve la tête à l'envers tous les ans à l'automne et d'ailleurs donc depuis la Grèce donc un peu plus bas que là où je suis donc moi je suis à Toulouse mais en Grèce on voit Cassiopée donc quand elle tourne quand le ciel tourne enfin bon c'est la terre qui tourne mais on a l'impression que c'est la voûte céleste qui tourne et bien Cassiopée elle se retrouve avec la tête dans l'eau vue depuis la Grèce et donc ça fait partie de sa punition et Negara t'as retrouvé ton repère pour la galaxie et oui parce que du coup la galaxie est face juste par ici ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler de mythologie aborigène parce que donc il y a plein de civilisations qui ont vu des personnages dans les constellations et qui utilisaient les constellations pour raconter des histoires ah tu voulais dire la galaxie d'Andromède oui effectivement parce qu'il y a une galaxie qui est juste ici c'est la galaxie d'Andromède et si on a un ciel vraiment bien sombre on peut la voir juste avec une paire de jumelles et on peut la repérer en dessous du W en gros enfin moi en tout cas j'utilise le W pour la repérer parce que j'arrive jamais à trouver Andromède mais donc elle est juste là et parce que forcément ils n'avaient pas la télé donc il fallait bien qu'ils se racontent des histoires pour passer le temps le soir et donc ils utilisaient les formes qu'ils voyaient dans les étoiles pour imaginer des personnages pour imaginer des personnages dans le ciel et puis il y en a qui ont aussi imaginé des personnages dans les nuages de la voie lactée et notamment donc les aborigènes il y a certaines tribus aborigènes d'Australie qui dans la voie lactée voient un émeu donc ils voient l'émeu dans les bandes-sondes de la galaxie donc en fait toutes les parties un peu plus claires de la galaxie c'est plein 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 d'étoiles c'est plein d'étoiles d'autres galaxies toutes les parties blanches et les parties sombres c'est pas des endroits avec moins d'étoiles c'est juste des endroits avec des nuages qui nous cachent les étoiles qui sont derrière mais du coup les aborigènes d'Australie vous voyez ici un émeu donc il y a la tête si je dis pas de bêtises qui est par ici hop le corps qui est ici et il a deux oeufs par ici aussi donc selon la position dans le ciel de l'émeu les aborigènes déterminaient le moment de l'année où il fallait aller chercher les oeufs des émeu chaque année donc il y avait l'émeu qui retrouvaient une certaine position dans le ciel par rapport à l'horizon et ils disaient ah oui tiens c'est le moment d'aller chercher les oeufs des émeu et donc ils allaient dans les nids d'émeu récupérer quelques oeufs alors ils essayaient toujours d'en laisser assez pour qu'il y ait à nouveau des oeufs l'année prochaine mais en tout cas ils utilisaient la position de ces nuages là pour savoir quand aller chercher les oeufs et l'histoire qui est derrière cette émeu dans le ciel c'est qu'il y a donc l'émeu qui était marié avec un chat et le chat il allait chasser pour ramener du miam à la maison et puis il y a le wombat qui est un animal qui vit en australie aussi qui passe par là et puis il y a le chat qui n'est pas là alors il passe voir l'émeu et puis l'émeu et le wombat ils s'amusent bien et puis ils font des peintures et puis le wombat il voit qu'il y a le chat il va bientôt rentrer alors il s'en va vite avant que le chat revienne et le chat rentre chez l'émeu et le chat et remarque les peintures et trouve ça bizarre et le chat est très jaloux et mais il dit rien mais quand même il a bien compris que le wombat était passé par là et que quand même c'était pas sympa et très très jaloux le chat et donc il commence à préparer préparer le repas et puis il dit à l'émeu tiens tu veux pas aller faire le feu pour faire cuire les trucs que j'ai ramené de la chasse et le le l'émeu va faire le feu et pendant que pendant que l'émeu est occupé le chat le pousse dans le feu qui venait d'être qui venait d'être démarré et qui commençait à bien flamber pour pour se venger parce qu'il était très jaloux et du coup l'émeu et ben ni une ni deux il se barre et avec ses grandes jambes il fait un énorme bond pour s'échapper des flammes et il a sauté tellement haut qu'il s'est retrouvé dans la voûte céleste et ben il est plus jamais rentré à la maison et depuis il est dans le ciel hop et voilà et donc c'était un peu un survol des constellations du ciel d'été et j'espère que cette session de planétarium vous a plu merci en tout cas d'être d'être venu et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures de planétarium bonne soirée ciao ciao